Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto ici sur YouTube et cette fois ça concernera l'utilisation de la Glimmer Hot Foil System c'est à dire cette machine qui nous permet de transférer le foil grâce à des plaques métalliques pour obtenir de jolis motifs par exemple comme on voit en arrière-plan sur ces deux cartes là donc je vais vous montrer déjà comment ça marche cette machine de façon tout à fait basique comment on utilise les négatifs et comment on peut rallonger un motif aussi et donc jouer avec le positionnement du papier, enfin bref, des petites astuces utiles quand on a besoin d'utiliser cette machine là et je vous mettrai des informations complémentaires sur le blog toutentuto.com et les liens aussi vers les produits que j'ai utilisés ici et dans le blog je vous parlerai aussi du petit sapin, comment on s'y prend pour le faire dans différentes tailles allez c'est parti, suivez-moi Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Noël, la fondatrice du magasin Tout en colle une boutique spécialisée en scrapbooking, mix média et tout ce qui tourne autour de la couleur Allez c'est parti pour notre tuto, donc on a fait chauffer notre Glimmer Hot Foil System comme vous le voyez il a un petit point rouge et je vais attendre que le petit point vert qui me dit qu'il est prêt, qu'il est ready soit vert et une fois qu'il sera vert alors je pourrai appuyer sur le timer j'ai déjà placé la plaque métallique qui va me permettre de transférer le foil et pour ce premier exemple ensemble aujourd'hui je vais transférer un négatif, c'est à dire ce qu'il me reste après avoir imprimé des bandes bleues je vais donc utiliser un rectangle plein, un morceau de papier l'écarteur vert, la plaque transparente, peu importe l'ordre pour le vert et le transparent du moment qu'ils sont par dessus donc comme je vous le disais, maintenant que j'ai préparé tout ça je vais attendre que ce soit chaud et ensuite enclencher le timer mon point vert est fixe, j'appuie sur le timer il va clignoter jusqu'à ce que ce soit prêt puisque ce foil réagit à la chaleur il faut atteindre un certain niveau de chaleur pour qu'on puisse prendre notre sandwich complet et le passer dans notre machine de découpe habituelle ça marche que vous ayez une Big Shot manuelle une Big Shot Switch, donc l'électrique une Platinum de Spellbinders puisque c'est la marque de ce Glimmer Hot Foil System ça marche dans toutes les machines ça ne marche pas juste dans la Kettle Bug pour celles qui ont encore une vieille Kettle Bug il manque 5 petits millimètres en largeur mais toutes les autres ça marche c'est parce que la Kettle Bug elle est à 15 centimètres alors que toutes les machines sont à 6 pouces et c'est cette petite différence qui fait que la Kettle Bug ne marche pas voilà donc vous avez vu c'était prêt je vous ai montré avec mon index le petit voyant là je vous laisse en temps réel hop je suis passée dans ma machine de découpe je récupère et ta-da ! c'est magique, j'adore ce truc donc c'est le négatif de la bande bleue que j'ai réalisé ici pour mon fond sapin et j'ai fait pareil avec le négatif des petites étoiles et comme ça j'ai des papiers foilés dans lesquels je pourrais faire des découpes alors maintenant je vais vous montrer comment on fait la bande bleue déjà enfin les petites rayures comme ça et puis comment on peut dupliquer son motif parce que là je veux faire un format slimline donc j'ai mis ma plaque métallique avec les stripes les bandes en diagonale j'ai mis le foil, joli côté contre la plaque métallique j'ai mis le papier, ta la lame j'ai refait toutes mes étapes le premier facile c'est très beau je vous ai même pas fait waouh c'est beau et du coup maintenant par transparente vous pouvez réussir à faire coïncider papier et plaque oui alors ça c'est bien beau sauf que il va falloir réussir à prendre quand même des repères pour que ça ne bouge pas qu'on soit sûr de faire notre raccord le plus proprement possible déjà je viens de me recouper un morceau de foil de la bonne longueur et maintenant alors c'est bien joli mais maintenant je ne vois plus ma plaque à travers le papier donc comment je fais pour fixer correctement là vous vous voyez pas trop à la caméra mais moi je vois bien les marques donc je peux raccorder ce qui dépasse de ma plaque en métal par rapport aux marques qui sont déjà sur le papier quoi donc ce que je fais c'est que je fixe mon morceau de papier à la bonne position sur la partie qui ne chauffe pas ici en bas la plaque métallique elle ne va pas bouger du Glimmerod Foil System parce que c'est magnétique donc ça c'est chouette maintenant je peux faire comme ça je pose mon foil je remets mon papier blanc je n'ai pas besoin de me soucier de son positionnement parce que j'ai tout contrôlé avant j'appuie sur mon timer j'attends je vais passer dans ma machine de découpe et attention tadaaa résultat c'est presque parfait vous allez voir il y a un tout petit endroit où c'est à peine décalé d'un chouïa ici sur la gauche mais franchement c'est presque rien on pourrait se débrouiller pour coller quelque chose à cet endroit là et je vais donc avoir un super fond rayé bleu pour ma slimline sapin c'est chouette non ? j'en ai fait même plus que ce que j'avais besoin la preuve je veux ajouter les étoiles dorées et donc je vais centrer le plus précisément possible ma plaque étoile je vais couper un morceau de foil or à la bonne taille alors pour ça je prends le petit accessoire que vous pouvez retrouver dans la boutique pour couper le foil si vous voulez c'est bien pratique parce que le foil c'est assez mou donc c'est pratique d'avoir quelque chose comme ça pour le plaquer avec des rainures comme ça on place le petit cutter hop c'est un ensemble il y a la plaque de coupe la plaque transparente rainurée le petit cutter et comme ça on a son foil à la bonne dimension donc je vais bien centrer ma petite plaque étoile ça va m'aider à positionner mon motif bien au centre parce qu'après je pourrais centrer aussi facilement mon papier vous voyez donc je centre je compte les petits carrés sur le tapis gris si vous êtes un peu sensible avec les doigts vous utilisez la pointe de quelque chose et maintenant que j'ai centré la plaque étoile et bien je centre le papier ça je suis sûre centré sur centré ça va bien marcher hop j'appuie sur mon timer je passe dans la machine et voilà j'obtiens ceci c'est parfait je suis passée dans la machine de découpe entre temps et voilà pour ma slimline sapin c'est plutôt cool alors je n'ai pas besoin de répéter les étoiles puisque du coup le bas du sapin cache le bas de la carte je prends un papier craft neutre Timote je ponce un petit peu les bords pour que ce soit joli plus vintage je colle ma slimline c'est un die Marianne design je vous remets tous les liens dans l'article qui concerne ce tutoriel sur le blog toutentutos.com je vous mets les liens vers tous les produits que j'ai utilisés je vous mets même quelques infos supplémentaires hop je colle bien avec ma colle à pointe fine toujours ma colle préférée vous le savez c'est trop beau alors j'ai mis des petites gouttes de spray j'ai pulvérisé un petit peu de anti-clean et un petit peu du glitz or chez Lindy Stamgang ça fait ça fait sympa comme tout j'ai fait mon contour avec de l'encre distress vintage photo je colle le joli sapin Tim Holt l'arbre à découper que vous pouvez retrouver bien sûr lui aussi en boutique et que vous pouvez faire si vous avez bien suivi en 4 tailles différentes et je vous remettrai tout ça dans l'article du blog c'est plutôt sympa on n'a plus qu'à monter ça sur une base de cartes et vous voyez en bas le petit mot joy que j'ai découpé le petit mot noël que j'ai découpé dans mes fonds que j'ai fait au tout début c'est chouette quand même allez on se retrouve sur le blog pour plus d'infos à tout de suite et je vous remettrai